Générique ... Aujourd'hui, nous nous immergeons au cœur de la cinquième circonscription. Nous écoutons les 14 candidats en lice dans le secteur de l'Orient-Plômeur qui se disputent. Le fauteuil du député sortant, Gwendal Rouillard, jusqu'à hier socialiste et aujourd'hui porteur des couleurs de République En Marche. On les écoute. ... Bonjour, je m'appelle Alexandre Trier, j'ai 26 ans. Je suis en fin d'études de master aménagement et développement des territoires maritimes et littoraux à l'Université de Bretagne Sud de l'Orient. J'ai également une licence de sciences appliquées écologie et société. Et j'ai commencé à m'engager en politique lorsque j'étais au lycée en combattant les réformes antisociales du gouvernement Fillon. Ensuite, arrivé à l'université, je me suis engagé à l'UNEF, le syndicat étudiant, pour l'allocation d'autonomie, pour favoriser de nouveaux droits pour les étudiants et puis pour combattre les réformes des gouvernements successifs. En 2012, je me suis engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai continué depuis à m'intéresser aux questions sociales et environnementales. Et c'est pour ça que je suis actuellement candidat de la France insoumise dans la cinquième circonscription du Morbihan. ... Alors, mes engagements à l'Assemblée nationale se baseront sur le programme L'Avenir en commun, que j'ai porté pendant la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et que je continue à porter avec ma candidature. Et du coup, nous nous attaquons aux urgences sociales et environnementales et démocratiques. Donc, si nous avons suffisamment de députés, nous engagerons le processus constituant pour passer à une sixième république. Nous nous attaquerons à l'urgence sociale en augmentant les salaires et les minimas sociaux. Et nous ferons du protectionnisme solidaire pour favoriser l'emploi français, qui ne se ferait pas au détriment des travailleurs détachés, notamment. Au niveau de l'urgence environnementale, je défendrai la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et je pense que nous avons une carte à jouer dans le Pays de l'Orient, avec une façade maritime qui permettrait de produire des énergies propres. Alors, pour la circonscription, nous avons dans notre programme L'Avenir en commun des mesures clés. Je pense notamment à instaurer la gratuité dans les cantines scolaires et passer à 100% bio de manière progressive. Cela permettrait de valoriser la production locale de nos agriculteurs et aux enfants de manger mieux. Par ailleurs, je pense aux chantiers navals des CNS et Kership, où il y a beaucoup de travailleurs détachés. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour supprimer cette directive des travailleurs détachés, pour valoriser l'emploi local et combattre le chômage. C'est pour cela que je vous invite à voter pour la France insoumise les 11 et 18 juin. Les jours heureux sont possibles et le goût du bonheur, c'est contagieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada